C'est ici, au milieu du quartier de Pisevin, qu'un jeune garçon de 10 ans, Fayed, a été tué à la fin du mois d'août dernier, tué, pris au milieu des tirs de Kalachnikov, et depuis, les fusillades se sont multipliées sur le quartier, des fusillades qui ont lieu le soir, la nuit, mais aussi le matin, à différents endroits du quartier, ce qui donne aux habitants le sentiment de naître à l'abri nulle part. Voici les images de l'attaque qui a causé la mort du jeune Fayed. On y voit un homme cagoulé, tiré en rafale à la Kalachnikov, en direction d'une voiture. Fayed est touché dans le dos et meurt à l'hôpital. Deux jours plus tard, nouveau drame, un jeune de 18 ans est tué par balle. En un mois, cinq fusillades, deux morts et trois blessés. Des règlements de compte qui prennent toute la cité en tenaille. 16 000 habitants comme piégés. Comment vivent-ils dans ce quartier en proie à l'ultra-violence ? Pour le comprendre, nous nous sommes immergés au cœur de la cité Pissevin. Pendant un mois et demi, nous nous sommes installés aux côtés des habitants de la ZUP. Et nous avons partagé leur quotidien. J'ai peur. Ce soir, il y a une balle perdue. Moi, c'est ça. Je suis comme tout le monde. Des fois, je pleure. Des fois, je pleure chez moi. Je dis pourquoi je mérite cette vie-là. Je ne me laisse pas faire. Je n'ai pas peur. Je ne montre pas que j'ai peur d'eux. Je n'ai jamais montré que j'ai peur. Vous voyez ce que je veux dire ? Je n'ai jamais montré que j'ai peur d'eux. Nous avons rencontré des acteurs de ce trafic meurtrier. Après, quand tu grandis, t'es au tard, tu s'appuies sur une cachette. Nous avons suivi les policiers de la BAC qui les traquent. Il n'y a pas de zone de non droit. Tu vois, celle-là, moi, je ne l'ai jamais vue, celle-là. Elle était la semaine dernière ? Mais ouverte comme ça ? Non, non. Mais ça, là, c'est bien que ça soit détruit pour vous. Ben oui, bien sûr. On est en train de relancer les chantiers, les soins, la poste, tout l'ensemble des services publics. Et on rencontre des gens merveilleux aussi. J'espère que vous avez le temps aussi de rencontrer ces personnes-là. C'est quand même un quartier vivant, un quartier qu'il ne faut pas rayer de la carte. Il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui travaillent, il y a la vie. En immersion vous emmène à Pissevin, la cité de la drogue. Ce matin, on a rendez-vous avec une habitante du quartier. Elle s'appelle Ouria et elle sert à nous montrer son quotidien, rendu chaque jour un peu plus difficile à cause du trafic de drogue qui gangrène le quartier. Bonjour Ouria. Bonjour Jérémy. Vous allez bien ? Oui, ça va et vous ? Les enfants dorment encore ? Oui, ils dorment toujours. Ok. Ouria, elle, n'a pas beaucoup dormi cette nuit encore. La veille, une fusillade a éclaté juste sous ses fenêtres. Je dormais là dans ma chambre et en même temps on dirait dans ma chambre. Les tirs en derrière dans ma chambre, ça m'a réveillée. J'étais en train de trembler, j'ai dit mon dieu, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai filmé direct. C'est-à-dire que je n'ai pas enregistré les tirs parce que c'est ça qui m'a réveillée. Jusqu'à celui qui a tiré. Aussitôt, vous avez su que c'était des coups de feu ? Ah, tout de suite. Maintenant on fait la différence entre clashing cough et armes de feu, ça se voit, c'était pas les feux d'artifice. Vous aviez peur ? Ben oui, j'avais trop peur. Même au fil de moi j'étais cachée tout ça derrière, j'avais tout noir. J'avais peur qu'ils me voient ou qu'ils voient un flash, quelque chose, ils me tirent dessus. Ils ne me laissent pas dormir aussi. Depuis j'étais réveillée, j'ai de la fièvre parce que j'ai pas bien dormi. J'ai toute la nuit angoissée. Les tirs atteignent une voiture. 4 personnes se trouvent à bord. Sur cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on distingue plusieurs impacts de balles sur le pare-chocs et les rétroviseurs. Mais aucun des passagers n'est blessé. Ça, malheureusement, c'est devenu presque habituel. Ben ça y est, c'est devenu un feuilleton, un feuilleton d'horreur. Un feuilleton d'horreur, c'est ça. On se réveille, Zaki ? Allez, réveille-toi. Je fais une crêpe pour les enfants au Nutella, une miel et pour moi avec du citron. Pour le matin, comme ça, ils sont en forme pour la marche. Salut, Zaki. Allez, va manger ton petit déj. Depuis quelques jours, le fils d'Oria a dû avancer son réveil pour être à l'heure au collège parce que les bus scolaires ne passent plus ici dans le quartier. Les chauffeurs ont fait valoir leur droit de retrait à cause des fusillades à répétition, du climat d'insécurité. Résultat, ils doivent aller à l'école à pied. Accompagné de maman. À 12 ans, Zakaria a l'âge où l'on préfère aller seul au collège, sans sa maman. Faute de bus, il doit traverser la cité à pied. Slalomer entre les tours, les routes et les points de deal. On va aller là-bas, c'est le raccourci. Le point de dealer, il est là, mais nous, on va passer par là, c'est mieux. On peut passer par là, mais non. Là, on tourne comme ça pour prendre les marches là-haut. Là, on va se trouver de l'autre côté. Selon Oria, le risque d'une mauvaise rencontre est trop important pour laisser son fils s'aventurer seul dans le quartier. T'aimerais pouvoir aller seul au collège ? Moi, j'aime bien y aller tout seul avec mes amis. Est-ce que tu comprends qu'elles tiennent à venir avec toi, même le matin ? Oui. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Elle va me mettre en sécurité, du coup, elle m'accompagne. On va se dépêcher. Si je te vois entrer en portail, je m'envoie. Dans ce quartier périphérique de Nîmes, on cache ton portable. se côtoie de monde que tout oppose. Celui des sorties de classe. Zakaria, au revoir. Et celui des règlements de compte à la Kalachnikov. Entre les deux, la police et c'est temps bien que mal de rassurer par sa présence les parents inquiets. En flashball devant le collège ? C'est pas pour eux, c'est pas pour les collégiens, on est bien d'accord. C'est important de montrer aux parents d'élèves aussi que vous êtes là. Ils sont contents de nous voir. Ils sont très contents de nous voir. Et vous là, vous vous sécurisez ? On fait une patrouille, mais c'est pas évident. Tout va bien ce matin ? Oui. Aujourd'hui, ça n'a pas tiré, c'est bien. C'était hier, ça ? C'était hier matin. Bon, mais il y a quand même des renforts de la CRS8, là, depuis quelques jours. Ça change quelque chose pour vous ? Vous les avez vus ? Ils sont peu visibles. Il y en a pas. Il y en a pas. Ils sont restés trois jours. Il y a plus de personnes. Trois jours après la mort du jeune garçon, le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place pour annoncer des renforts policiers et la création d'un commissariat à Pisevin d'ici la fin de l'année. Des mesures d'urgence pour tenter de freiner la spirale de la violence dans laquelle s'enfonce la cité. Nous ne sommes pourtant qu'à dix minutes du centre-ville Cossu de Nîmes, connu pour ses arènes et sa maison carrée tout juste classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une ville moyenne où il fait bon vivre. Mais la cité gardoise est victime de son emplacement géographique, idéalement placé au carrefour des routes de la drogue. À deux heures de l'Espagne, d'où remonte le cannabis en provenance du Maroc. À 1h30 des quartiers nord de Marseille, ainsi qu'au départ des GoFast qui transportent la marchandise vers la capitale. Près de 700 kilos de résine de cannabis et des dizaines de kilos de cocaïne y transiteraient chaque semaine. Un trafic très lucratif qui sème la mort dans l'un des quartiers les plus pauvres de France. Depuis la mort du jeune Fayed, la cité Pisevain vit au ralenti. Comme anesthésiée par la peur d'un nouveau drame. À Pisevain, un habitant sur deux est au chômage. Et 70% de la population vit sous le seuil de pauvreté. C'est le cinquième quartier le plus pauvre de France. Ce marché, figurez-vous, il était en plein Pisevain là-bas où il y a le quartier chaud. La forteresse. Ils l'ont décalé ? On l'a décalé ici. C'est à deux pas, c'est pas loin. La forteresse dont parle Ourya, c'est en fait la galerie marchande de la cité. Un sillon de 300 mètres de long creusé dans le bitume, coincé au pied des tours. Conçu à l'origine pour accueillir tous les commerces en un seul lieu et faciliter la vie des habitants. Les circulations sont étagées. Les piétons ne rencontrent pas les voitures qui disparaissent sous les immeubles pour stationner. Les ménagères de Nîmes-Ouest n'auront plus, comme ce fut le cas, à se rendre en ville pour leurs achats. Elles trouvent sur place ce qui leur fait défaut. Désormais, les rares habitants qui s'y risquent... C'est fatiguant. ...la traversent sans s'attarder. C'est un salon de coiffure ? C'était un salon de coiffure, oui. C'était répété quand même, c'était bien. Mais là, quasiment tous les commerces ont leur rideau baissé. Ah oui. Là, c'est le légumier. Même moi, je ne viens plus ici acheter. À part le boucher. C'est vrai, ils ont tous fermé. Une allée fantôme. Comme laissée à l'abandon. Elle devrait disparaître complètement dans le cadre d'un vaste projet de rénovation urbaine. Trois quarts des commerçants ont bien été expropriés. Mais les travaux de démolition, eux, n'ont jamais débuté. Alors de nouveaux marchands ont pris leur place. Sur les rideaux baissés, de grandes flèches tracées à la peinture rouge indiquent le point de deal. Une simple table en plastique. On y voit des boîtes de conditionnement pour le cannabis. Et des piles qui servent à alimenter les talkies walkies utilisées pour signaler l'arrivée de la police. Ce jour-là, pas de dealer en vue, ni de consommateur. Sous ce porche, un jeune du quartier nous explique qu'ils sont nettement moins visibles depuis l'arrivée des renforts policiers. Le réseau est fermé. Il est fermé. Il ne peut pas ouvrir. Parce que les CRS, ils sont toujours là. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas là qu'ils ne sont pas là. Ils sont là. Mais l'échange tourne court. Notre caméra n'est pas la bienvenue ici. En fait, ce qu'il ne faut pas filmer ici. Pourquoi ? Non, mais on vient discuter. Allez, bonne journée. Partout s'affiche l'emprise du trafic sur le quartier. Jusque sur la place centrale, devant l'entrée de la médiathèque. On voit encore les prix de la drogue. C'est incroyable. Écrit là sur le mur. Oui, incroyablement. Moula. Moula K, nanane, coque. C'est quoi ça ? C'est coque. Coque, c'est la coque. C'est la drogue. Moula. Acculée par la présence des dealers, la municipalité a décidé de fermer la médiathèque en juin dernier. C'est un endroit où vous aimiez aller ? C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on les a donné encore plus de liberté. Pourtant, ce mois de septembre, même les dealers semblent avoir perdu du terrain. La violence de la fusillade qui a tué le jeune garçon les a surpris, eux aussi. Et le meurtre d'un des leurs à la Kalachnikov, deux jours plus tard, a confirmé leur crainte. Ils sont devenus une cible. Vulnérables à leur tour, ils se font discrets. L'un d'entre eux a pourtant accepté de nous rencontrer. Et la mort, tout à l'heure, on va la goûter, c'est simple. Ça peut t'attendre de n'importe où, de n'importe quel moment, ça peut t'attendre, tu peux te manger une balle. J'ai déjà vu un calibre pointer en face de moi sur ma tête, mais quand j'ai eu peur, j'allais mourir, c'est le destin. Cet homme n'a pas encore 17 ans, mais il s'exprime déjà comme un vétéran du trafic. Lui qui a grandi ici, a rejoint le réseau dès ses 13 ans. D'abord comme guetteur, avant de gravir les échelons. Il a déjà plusieurs condamnations à son actif. Aujourd'hui, il craint moins la police que les bandes rivales. Nous, on a pris l'habitude depuis petit, sinon on a quand même peur au fond, parce que tout le monde puisse manger, personne puisse manger une balle. Par exemple, ça peut être notre mère, notre père, on sait jamais. Pourquoi en ce moment, pourquoi il y a autant de tirs, de fusillades en ce moment, depuis cet été ? Ce Marseillais veut le récupérer. Les trafiquants de drogue de Marseille veulent récupérer le contrôle de la situation. Le contrôle, c'est ça. Moi, c'est une carte de territoire. Ça essaie de récupérer la suite, mais ils ne vont pas réussir. Sauf que ce ne sont pas seulement des membres du réseau, puisque c'est comme ça qu'on appelle le trafic de drogue ici, qui sont visés. Mais c'est aussi des gens lambda. On l'a vu avec le petit garçon de 10 ans, Fayed. Comment vous réagissez-vous à ça ? Eh bien, ça nous fait de la peine. Un petit frère perdu. Et on essaiera de le venger. Comment ? Ça dépend, à voir avec la suite qui arrive. Dans cette guerre de la drogue, lui-même aurait pu devenir tueur à gage. Après, quand tu grandis, tôt ou tard, tu s'appuies sur une gâchette. On m'avait demandé de tirer pour 5 000 euros et j'avais refusé. Pour 5 000 euros ? Ouais. J'ai tiré un mec. J'ai trouvé un mec pour 5 000 euros. Ça me posait en voiture. Et je ne l'avais pas fait. Quand on se balade dans la galerie Wagner, il y a beaucoup de commerces qui ont le rideau baissé, qui ont fermé. Ouais, c'est ça. Ça ne vous gêne pas, vous, de voir des commerces de bouche, des commerces de proximité, fermer les uns après les autres, par peur, comme vous dites, des fusillades. Et vous, le vôtre grandit ? Ça fait de la peine, un peu, parce que nos mamans, elles avaient juste à descendre en galerie, faire les courses. Et du coup, les habitants de la ZUP, il y en a qui ne sortent plus. Il y en a qui ferment leur magasin, ils restent chez eux. Il y en a qui ne sortent même plus le matin pour aller travailler. Ils ont peur de se prendre une balle pour leurs enfants. Mais ça, si vous arrêtez de vendre, il n'y aurait plus ce risque, il n'y aurait plus cette peur chez les habitants. Mais après, il n'y aurait plus de quartier aussi, puisque c'est grâce à ça que le quartier est encore là. Sinon, il n'y aurait plus de point de deal, comme vous dites, il n'y aurait plus de quartier. À l'entendre, le trafic de drogue bénéficierait à une partie de la population. Les bonjours, ils génèrent plus de 20 000 euros, ce qui en fait le commerce le plus lucratif de la cité. Pour assurer leur rente, les dealers s'appuient sur la complicité de certains. Des habitants et des commerçants qui acceptent, parfois sous la menace, de stocker de la marchandise. Trois semaines après le meurtre du jeune Fayyed. À l'occasion d'un contrôle administratif, la police va faire une découverte dans l'une des dernières épiceries encore ouvertes. Deux kilos de cannabis, dissimulés dans les toilettes du commerce. Valeurs marchandes, 20 000 euros. Un réseau tentaculaire. Qui s'infiltre partout. Jusque dans les foyers. On est sur la tour la plus haute du quartier de Pisevain. Et justement d'ici, on voit bien les parts d'immeubles qu'il compose. Et qui lui donne un air presque de labyrinthe avec beaucoup de petites allées, de passages souterrains. Ces immeubles qui s'entremêlent. Et c'est aussi cette topographie qui favorise l'implantation du trafic de stupéfiants. Et qui à l'inverse rend plus difficiles les interventions des policiers. Nous allons en faire l'expérience en accompagnant le chef de la BAC, la brigade anti-criminalité. A Pisevain, tout le monde l'appelle Marco. Cela fait 20 ans qu'il arpente les dédales de ce labyrinthe géant. Eux ils sont nés ici, donc ils connaissent le quartier par coeur. Nous on n'est pas nés ici mais on le connait aussi à force d'y être. On les connait, ils nous connaissent. Il y a eu des peurs sur sa chaise, sur la passerelle. Voyons sur. Le réseau semble avoir ouvert. D'accord, ça marche. Les policiers vont tenter de surprendre les dealers. Mais leur arrivée est aussitôt signalée. En quelques secondes, la galerie marchande s'est vidée de ses rares occupants. Un petit peu partout en fait, comme dans tous les quartiers de France, t'as les plaques d'immatriculation des véhicules police en fait. Toutes celles-là, c'est une autre. Celle-là, celle-là. Des murs constellés d'indices et de messages. A l'attention de Marco et ses collègues. Dans une allée truffée d'issues de secours pour s'échapper. Au niveau des accès, ils sont quand même, on va dire, protégés. Ne serait-ce que par les infrastructures. Donc pour nous, c'est plus difficile d'intervenir sans être vu. Et comme ils mettent des guetteurs tout autour du point de stup, donc ils sont avertis dès qu'on arrive. Difficile dans ces conditions d'arrêter les trafiquants en flagrant délit. Et même lorsqu'ils savent à quelle porte frapper, les policiers se heurtent à une autre forme de résistance. C'est la police, madame. Parlez-vous, non ? Madame, ouvrez, c'est la police. Bonjour, madame. Pourquoi vous venez comme ça ? On vient. Il est là ou pas ? Il est où ? J'ai notre collègue hier, je venais de chez, on vient et tout. Vous permettez qu'on regarde ? Vous montrez sa chambre ? Elle est où, sa chambre ? C'est laquelle ? C'est laquelle, sa chambre ? Celle-là ? Madame, il y a sa sacoche et son téléphone. Il y a toutes ces affaires, en fait. Ben oui, mais il passe à la maison. Il prend pas son téléphone ? Ben non, il passe à la maison. Ben heureusement. D'accord. On cherche votre fils, dans le cadre d'une affaire, dans le cadre d'une affaire. Mais c'est pas... Ben, c'est comme ça. Il vit chez vous, donc on vient voir. Moi, débarquer la police tous les 5 minutes à la maison, vous imaginez bien que c'est pas, pour moi, une solution. Non, 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 c'est pas possible. Elle a pas trop envie de nous voir. Elle nous aime pas trop, apparemment, cette dame. Le jeune homme a quitté l'appartement sans ses affaires, laissant penser aux policiers qu'il a peut-être été prévenu de leur arriver. Ça fait tellement longtemps qu'on est là, du coup, ils nous connaissent, on les connaît, hein. Ils repartent sans aucun renseignement, qui pourrait les aider à le retrouver. Ben, on voit bien que la mère, en fait, elle est pas coopérative avec nous, en fait. Elle, elle veut juste protéger son fils, parce qu'il peut se comprendre, hein, c'est une maman. Mais bon, nous, on connaît son fils, il est dans certains... certains faits, et voilà. Et c'est des parents qui sont au courant de ce que font leurs enfants ? Ils sont au courant de toute façon, hein, à partir du moment où il n'y a pas d'argent qui rentre au foyer, à part les aides, il faut bien que Yves, hein. Nous, quand on les contrôle, ils sont toujours habillés dernier cri, avec des baskets neuves, des survêtres neuves. Donc, l'argent, il faut bien qu'ils le gagnent quelque part, hein. Quand ils profitent d'un certain côté du système, ils peuvent pas dénoncer le système. Un quartier muré dans le silence. Et quelques familles qui vivent sous perfusion d'argent sale. Qu'est-ce que vous faites avec cet argent que vous gagnez quasiment tous les jours ? Moi, clairement, l'argent sale, j'arrive pas à la mettre de côté. Ça veut dire, pour moi, par exemple, si je fais 200 euros la journée, 200 euros en même pas deux journées, y a plus rien. Parce que c'est pas de l'argent propre, comme on dit. Pour ça, genre, ça part trop vite. Vous le dépensez dans quoi ? Dans n'importe quoi, c'est-à-dire... Déjà, je fais à manger pour la maison, après, je régale mes collègues, deux, trois collègues, ils donnent de l'argent à ma tante, à ma famille. Ils vous demandent pas d'où vient cet argent ? Si, ils me demandent, mais ils le savent que j'ai fait ça depuis petit. Du coup, ils le savent que j'ai jobé, voilà. Qu'est-ce qu'ils vous disent par rapport à ça ? J'imagine qu'ils préfèreraient que vous alliez à l'école. Ça fait peur. Ouais, c'est ça, parce que ça fait peur. Pourquoi ils ont peur ? Parce qu'on peut s'attendre à n'importe quoi au jour d'aujourd'hui. Mais ils acceptent quand même l'argent que vous leur donnez ? Ben, après, je vous demande pas, y a pas le choix pour remplir le frigo. Sinon, on peut pas manger. Voilà, c'est le seul argent le plus facile à faire. Plus que de l'argent facile, le deal apporte à ses adolescents le sentiment d'appartenance à un clan. Avec ses codes, à commencer par le goût de la provocation des forces de l'ordre, qu'ils n'hésitent pas à mettre en scène sur les réseaux sociaux. Tout comme leurs affrontements avec les bandes rivales. Car en rejoignant le réseau, ils prennent part, sans toujours en mesurer l'ampleur, à une guerre sanglante. À Nîmes, 4 quartiers s'affrontent pour le contrôle du marché de la drogue. Le Mas de Mingue, le Chemin Bas d'Avignon et Pissevin, seulement séparé d'une route de son concurrent historique, Val-de-Gour. Il y a toujours eu un petit conflit entre les quartiers, mais à une période, ils s'entendaient, ça allait mieux. Et puis là, je pense que le réseau, ça draine beaucoup d'argent. Donc, ça crée des convoitises. Le démantèlement d'une filière l'année dernière aurait déséquilibré le rapport de force entre Pissevin et Val-de-Gour. Pissevin essaye de prendre la ZUP Nord et la ZUP Nord, ils se défendent et montrent qu'ils peuvent eux aussi essayer de prendre la ZUP Sud. Mais c'est pas aussi simple. Il n'y a pas que les deux ZUP, en fait, qui sont les acteurs de ce conflit. Est-ce que ça a un lien avec l'arrivée de Marseillais ? Il est possible qu'ils soient associés à des Marseillais ou que les Marseillais essayent de mettre la main sur les réseaux nîmes. Ça, c'est possible aussi. Pour éviter de nouveaux drames, les policiers inspectent sans relâche les souterrains du quartier. Leur objectif n'est plus seulement d'y trouver de la drogue, mais aussi des armes. On regarde toujours s'ils déposent des choses dans les caves ou s'il y a des traces de présence. On regarde partout, en fait. C'est pas... Donc, on voit que ça traîne. Tu vois, celle-là, moi, je ne l'ai jamais vue, celle-là. Elle dit la semaine dernière ? Mais ouverte comme ça ? Non, non, justement. Justement, je vais te fermer. ... Merci.